et bien salut à tous et à toutes les amis comment allez vous bienvenue sur la chaîne de Samut87 pour ma part ça va nickel alors aujourd'hui les amis je voulais vous faire une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 en mode zombie sur la map Blood of the Dead car je voulais vous montrer un truc assez bizarre que j'ai découvert sur la map et j'aurais voulu en fait le faire partager avec vous pour qu'on puisse me dire tout simplement qu'est ce que cela signifie donc la chose que je vais vous montrer peut potentiellement être un début d'Esterick caché parce que en fait je vais vous expliquer une chose c'est que j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il y avait sur le secret initial de Blood of the Dead et j'ai pas réussi à trouver ce que je vais vous montrer actuellement dans la vidéo comme faisant partie d'une étape du secret de Blood of the Dead donc je ne sais pas encore ce que ça représente au moment où je vous parle j'ai vu personne en parler de ce truc là donc je ne sais pas du tout ce que cela signifie alors je vais vous montrer ça tout simplement en fait lorsque vous débutez la partie dans la first room vous devez attendre un petit peu et au bout d'un moment vous allez voir que sur la table il y a un espèce d'élément qui va s'allumer qui est le même que celui qui est ici sauf que celui-là il est éteint au début celui-là d'ailleurs il est aussi éteint et vous allez voir attendez je vais tuer un peu de zombies regardez bien les amis lorsque je vais cliquer dessus avec la touche carré le truc là va disparaître et réapparaître ici alors on va attendre un petit peu parce que vous allez voir que ce n'est pas fini on va attendre un petit peu et franchement j'ai découvert ça je vous dis hier un peu par accident parce que je regardais un petit peu sur la table j'ai vu qu'il y avait ce truc là sur la table et je trouvais ça bizarre en fait ça ressemble à un téléporteur je ne sais pas si vous voyez mais on dirait vraiment une sorte de mini téléporteur il y a une espèce de on dirait une noix en fait je ne sais pas ce que c'est on dirait vraiment une noix alors est-ce qu'on peut rappuyer non on peut toujours pas appuyer alors faut attendre un petit peu là vous voyez c'est allumé je rappuie dessus là l'élément va se téléporter et se re téléporter ici oui c'est assez bizarre et vous allez voir que je vais pouvoir faire une troisième fois et lorsque je vais le faire une troisième fois il va se passer un truc bizarre ici vous allez voir on va attendre un peu honnêtement ça m'intrigue je voulais vraiment vous partager enfin vous faire partager ça ça se trouve c'est rien du tout c'est juste un truc pour activer une musique secrète ou je sais pas mais je trouve ça tellement bizarre qu'il y ait ça et que personne ne l'ait vu parce que c'est vrai que dans les first room en général c'est là où on fouille le plus la zone alors attendez là c'est allumé donc je reclique dessus et là regardez bien ce que c'est alors j'avais pas vu ça mais en fait il ya un personnage qui a parlé donc il ya forcément quelque chose à faire avec j'ai cru que ça avait excusez moi j'ai vu ça s'est allumé ici donc là regardez la noix a disparu là elle a disparu et là il ya des étincelles qui apparaissent normalement vous voyez il ya plein d'étincelles qui apparaissent alors qu'il n'y avait pas du tout ça tout à l'heure quand avant que je fasse téléporter la noix donc je sais pas du tout ce que c'est je sais pas du tout ce que c'est j'ai pas réussi bon j'ai pas on va dire refouiller la map son intégralité pour voir s'il y avait d'autres zones de la carte où il pourrait y avoir un truc comme ça similaire donc franchement les gars moi ça m'intrigue vraiment j'aimerais vraiment avoir votre avis j'essaierai d'envoyer ce cette vidéo à kenshin ou à flapix voilà des mecs qui s'y connaissent un peu mieux que moi dans le zombie et qui pourrait potentiellement me dire ce que cela représente alors peut-être que c'est une première étape alors là je vais m'emballer dans mes théories mais est-ce que ça serait pas peut-être la première étape pour fabriquer une arme secondaire une arme spéciale secondaire alors quand j'ai un secondaire je pense plus à une grenade et et peut-être même aux trous noirs alors je sais pas je ça n'a aucun sens pas ça aurait aucun sens que les trous noirs apparaissent dans blood of the dead mais bon même si ça serait stylé enfin je sais pas j'essaie de trouver quelque chose de rationnel dans ce que je viens de voir est-ce que ça serait pas peut-être le début d'un secret caché parce que par exemple nos personnages qui sont enfermés dans les cuves là lors du secret principal on ne le délivre pas alors est-ce que ça serait peut-être un moyen de les délivrer enfin je sais pas vraiment j'aimerais vous faire partager ça encore une fois risque de me répéter n'hésitez pas dans l'espace commentaire de la vidéo si vous avez des informations de données par rapport à ça si quelqu'un a peut-être déjà trouvé cette esterègle là mais que je ne suis pas au courant tout simplement il y a peut-être des vidéos qui circulent déjà à ce sujet sur youtube et que je ne sois pas au courant c'est possible et bien faites le moins savoir dans les commentaires de la vidéo si vous avez des idées ou des hypothèses par rapport à ça n'hésitez pas également à m'en faire part dans les commentaires de la vidéo ci dessous alors j'ai quand même regardé avant de quitter la vidéo si ça n'a pas actionné autre chose dans la salle ça c'est sûr que non parce que ça c'est pour le c'est pour le secret principal les caméras là est-ce qu'il y a autre chose franchement je ne vois pas du tout bon bref écoutez je vais essayer de me pencher sur la question encore une fois dans l'espace commentaire n'hésitez pas à me faire part de vos avis par rapport à ce truc là et quant à moi je vais continuer de recherche par rapport à ça essayer de voir un petit peu avec mes les confrères youtube heures et gamers s'ils n'ont pas une petite explication à me donner par rapport à ça en tout cas voilà les amis si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner bien entendu à la chaîne si ce n'est pas déjà fait partagez likez les vidéos parle un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et m'aider à atteindre la barre des 6000 abonnés je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux les potos facebook twitter snapchat par bref comme d'habitude tout sera disponible dans la description de la vidéo et je rappelle également de ne pas oublier d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune prochaine sortie vidéo sur la chaîne donc voilà les amis ne me reste plus qu'à vous laisser je vous date très bientôt pour de prochaines vidéos d'ici là portez vous bien prenez soin de vous et des autres à la prochaine big up 1 Sous-titrage ST' 501